Bonjour, remerciement d'usage à Alka et particulièrement à l'équipe d'Alka, dirigée par Patrice Volpilac. Je crois que ce genre d'initiative est extrêmement importante. Je me permettrai de poser tout à l'heure, en fin de mon intervention, deux ou trois questions à Patrice Volpilac pour savoir ce qu'il veut faire de ce genre de rencontre. Le Centre Intermonde à La Rochelle est une association qui a été créée en 2003 à l'initiative de Jean Duvignot, qui est un sociologue, et de Paul Virilio, qui est un urbaniste. L'objectif, c'était de stimuler effectivement la présence à La Rochelle d'artistes étrangers et de créer pour cela des résidences d'artistes et parallèlement aux résidences d'artistes qui permettent effectivement des rencontres-débats, notamment avec l'université, mais pas exclusivement. Alors, nous avons accueilli depuis 2003 à peu près 400 artistes en provenance d'une soixantaine de pays et chaque occasion est donnée matière effectivement à des rencontres et des débats. Nous avons envoyé un certain nombre d'artistes de la région et de La Rochelle à l'étranger, un nombre beaucoup moins important que cet accueil, parce qu'il faut créer un réseau pour que nos partenaires puissent accueillir effectivement ces artistes rochelais là-bas. Et il y a à peu près 35 artistes qui ont été envoyés depuis 2015. Dans ces artistes qui sont venus à La Rochelle, c'est pluridisciplinaire, il y a à peu près un tiers d'écrivains. Les autres sont dans les différentes disciplines que vous connaissez en matière artistique. Nous avons à partir de là quelques relations, bien sûr, qui s'établissent grâce au soutien de la ville de La Rochelle et de la région de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi donc du département de la Charente-Maritime et de la VRAC. Nous travaillons particulièrement déjà en réseau avec plusieurs institutions qui sont donc dans la région, notamment avec nos voisins de Rochefort, mais aussi avec Poitiers, bien sûr, Limoges et Angoulême. Le soutien de nos artistes pour obtenir le financement pour leur résidence s'est obtenu par l'Agence française ou par l'Institut français notamment. Bon, dans le programme qui va vous être développé tout à l'heure par Édouard Morneau, nous avons deux personnes qui sont mises à disposition de l'association par la mairie de La Rochelle, donc Édouard Morneau qui est le directeur, qui nous vient d'ailleurs de l'Agence française de Cuba, qui aurait été renu avant que ce qu'il y ait, mais qui a fait plusieurs directions de l'Agence française. Nous avons deux manifestations qui peuvent vous intéresser, bien sûr, outre dans la programmation qui nous sera présentée par Édouard Morneau, une manifestation qui aura lieu le 15 avril, qui est organisée à La Rochelle avec l'OHARA, que vous connaissez tous, et avec l'Observatoire des politiques culturelles de Grenoble. Et cette manifestation concerne donc essentiellement la diversité culturelle, c'est un colloque, une rencontre, si vous voulez, la diversité culturelle autour des thèmes culture-monde et culture du monde. Si vous voulez, nous pourrons en parler un petit peu. Nous attendons une quinzaine d'intervenants. Si vous voulez venir, elle se tiendra à la coursive, mais si vous voulez y assister, il faudra réserver votre place, parce qu'il n'y a qu'une cinquantaine de places. En ce qui concerne l'autre manifestation, elle se fait avec l'université. C'est un colloque de type universitaire, mais en présence d'artistes de façon importante. Il aura lieu, ce colloque, entre le 14 et le 16 octobre 2020, autour du poète martiniquais Édouard Glissant. Et il portera du thème du discours antillais, « A l'institut, ô tout le monde ». C'est une occasion de rencontrer, de débattre de la francophonie, du métissage, la canonisation, etc. Nous recevons bien sûr des artistes à cette occasion, et nous envoyons donc bien sûr des universitaires, mais ça, c'est le boulot des universitaires. Parmi les artistes que nous attendons, nous espérons recevoir, il y a bien sûr Patrick Chamoiseau ou Lionel Trouillot. Merci Guy. Donc, étant donné que Guy a fait la présentation générale, je vais juste passer brièvement sur la programmation qui nous attend. Au Centre Intermonde, donc le printemps des poètes, j'y reviendrai peut-être plus longuement avec la Maison des Écritures de La Rochelle, puisque c'est un travail en coopération, juste pour dire, voilà, on a mis l'accent cette année sur les autrices, effectivement, sur les poétesses qui se font inviter à la librairie Les Rebelles ordinaires, où on aura aussi Laurence Edamow, qui est un poète suisse, qui était venu en résidence l'année dernière, avec lequel on avait déjà travaillé, et l'idée de le faire venir sur une période plus longue, sur quatre semaines, pour qu'il travaille dans la librairie, en tant que conseiller en poésie, et puis aussi faire de la médiation dans les collèges, lycées de La Rochelle, et d'ailleurs, puisque je sais qu'il intervient même jusqu'à Cognac. Donc, on sera amené à se revoir. Voilà, et puis, avant de passer à la programmation de la Maison des Écritures, donc, la résidence en 2020, donc, Jim Lynch, qui est un écrivain, vous a peut-être lu déjà deux de ses romans, le dernier, c'est Face au vent, donc, c'est une résidence purement, celle-là, effectivement, purement intermonde, avec une dose du CNL. Il vient au mois de mai, et pas au mois de ma, comme c'est écrit, donc, il vient au mois de mai, pour une résidence de traduction, faire une joute de traduction aussi, en collaboration avec l'ATLF, l'Association des Traducteurs Littéraires de France, pour organiser ces joutes de traduction. Il y aura aussi des rencontres au Yacht Club classique, des ateliers, etc. Patrick Chamoiseau, donc, Guy Martinière, vous en parlez, ou Lionel Trouillot, éventuellement. Et puis, des résidences partagées avec les Maisons des Écritures, mais aussi, enfin, on parlait de Françoise Daud, c'est une résidence aussi en partage avec Limoges, et la Cité internationale des arts, sur le pôle francophonie. Et effectivement, je mettrai francophonie avec un S, comme tu disais, Nadine. Voilà, voilà, Vanne, qui est... et qui revient bientôt. Andrice Pierre, qui est une jeune autrice haïtienne. Alors, à Intermond, on est vraiment sur... un peu sur les mêmes enjeux, les mêmes questionnements que Limoges, c'est-à-dire sur l'émergence. C'est-à-dire qu'on est aussi sur les jeunes auteurs qui n'ont pas encore publié, et nous, notre rôle, c'est de les aider à leur mettre le pied à l'étrier pour qu'éventuellement, ils le publient. Donc, effectivement, quelqu'un comme Jean Lys est déjà publié, très connu, mais on est vraiment sur l'émergence. François Daud, elle est juste publiée, Andrice Pierre, pas encore, Dominique Leclerc, qui vient après, avec une collaboration avec le CEAD, le Centre des auteurs dramatiques, elle, elle est publiée, elle travaillera sur le transhumanisme, et puis, on aura une autrice de Pologne, donc, en bande dessinée, voilà, au mois de juin. Et puis, ça, c'est ce dont vous parlez, Guy, à l'instant, donc je ne vais pas y revenir. Le colloque Édouard Glissant, pareil, on pourra en parler à la pause déjeuner, parce que je pense que, aux estomacs, voilà. Et puis, juste pour dire qu'intermonde, on est pluridisciplinaire, je vous ai mis la liste des auteurs en arts plastiques, du moment, sachant qu'effectivement, tout ça se croise entre la littérature, l'audiovisuel et les arts plastiques. Voilà, donc, avec des... Voilà, au travers des partenariats qu'a évoqués Guy, du réseau diplomatique français à l'étranger, ou des fondations avec lesquelles on a des partenariats pour l'accueil d'artistes plasticiens ou auteurs. Voilà, alors, je ne sais pas où est le diaporama de la maison des écritures. Bien. Puisque j'ai le privilège de présenter deux structures en dix minutes. C'est bien, hein ? C'est le marathon. Voilà, alors, la maison des écritures, toujours à La Rochelle. Donc, la maison des écritures, c'est une très jolie bâtisse, comme vous pouvez le voir, qui a été donnée par la famille d'Almas à la ville de La Rochelle, qui a abrité pendant très longtemps une partie de l'université, la fac de droit. On retrouve d'ailleurs des passages d'Éric Fautorino dans son livre Rochelle, où il parle beaucoup de ce lieu. Donc, vraiment, elle était un peu prédestinée. Elle a été, elle est toujours occupée par le service des sports, qui sont en train de déménager de cette villa. Ils devaient y être pour sept mois, ça fait 16 ans qu'ils y sont. Bon, ils la quittent à regret. On en est désolés pour eux, mais on est bien contents pour nous. En ce moment, donc, il y a des travaux, etc. Donc, on fait une programmation hors les murs depuis novembre 2018, avec, là, récemment, la nuit de la lecture que nous avons fait au musée maritime de La Rochelle. Donc, pourquoi cette maison des écritures, est née, en fait, elle est née d'un constat, d'un constat, en fait, que la littérature était un peu en déclin à La Rochelle, suite à la mort de l'association La Rochelle Livre, qui, à La Rochelle, était hyper active sur tout ce qui était littérature. Et donc, ça a été un projet du mandat du maire, donc, de redonner ces belles lettres, justement, à la littérature. Alors, il y a eu tout un tas de consultations avec, il y a eu une dizaine de réunions de consultations avec les gens, le public, pour savoir exactement ce que le public Rochelle voulait autour d'une maison des écritures, parce qu'on ne voulait pas que ce soit une tour d'ivoire où les écrivains soient juste en résidence. Donc, il y a bien des résidences, mais ça sera une résidence où, de toutes les écritures, c'est-à-dire la littérature, la poésie, le théâtre, mais aussi la danse, les arts numériques. Voilà, donc, l'élargissement, l'élargissement des écritures au sens pluriel. Ah, nous avons un petit problème. Ah non, ça y est. Donc là, voilà, vous avez juste un petit, quelques photos. En haut à gauche, c'est le partenariat avec Fiction TV. Juste en dessous, c'est avec la maison de... une collaboration avec la maison des auteurs cités de la bande dessinée. Voilà, des ateliers avec les enfants. Au centre, c'est une collaboration avec le CNAR sur les auteurs de l'espace public, puisque l'écriture dans l'espace public est aussi une forme d'écriture que nous défendons. Et puis, vous avez les francopholis, Jeanne Benhamer et Evelyne Trouillot. Et puis, la nuit de la lecture plus récemment. Voilà, alors, les objectifs très, très rapidement. Donc, comme je vous disais, toutes les formes d'écriture avec trois axes principaux. La francophonie, on aurait plutôt dû mettre les francophonies, effectivement, au sens large, puisque les Français, effectivement, ou ceux de langue française maternelle ou pas, y ont accès. Donc, la francophonie au sens large, pas seulement l'organisation de la francophonie, mais tous les pays, effectivement, y ont accès, avec, effectivement, des collaborations avec Limoges, avec la Cité des Arts, et puis avec plein d'autres, la Cité de la Bande dessinée, et d'autres privés, des artistes, des structures, des éditeurs, des librairies, évidemment. L'audiovisuel de... Oui, et les bibliothèques, et les médiathèques. L'audiovisuel de l'écrit à l'écran, c'est un axe fort, puisqu'on travaille beaucoup en lien avec... Il y a plus, je crois, 12 festivals de cinéma à La Rochelle. Donc, effectivement, on travaille beaucoup avec La Rochelle Cinéma, ex-Festival international du film de La Rochelle, et puis avec Fiction TV, pour lequel on va accueillir les lauréats, deux fois par an, il y a une douzaine de lauréats qui viennent travailler à l'écriture, à l'adaptation de leurs scripts. Donc, voilà, on continue à travailler, pas seulement pendant le festival, mais sur toute l'année, avec le festival Fiction TV qui se passe à La Rochelle. Et puis aussi, l'audiovisuel de l'écrit à l'écran, c'est aussi, par exemple, l'accueil d'I.C.J. l'année dernière, l'auteur chinois qui écrit en français, qui a écrit Balzac, la petite tailleuse de Chine, qui a été à la fois l'auteur, il a écrit le livre, il l'a adapté en script, en scénario, et ensuite, il a été réalisateur de films. Donc ça, ça nous intéresse aussi de voir comment on passe de l'écrit à l'écran. En plus, c'est par la même personne, c'est encore plus riche. Et puis, l'écriture partout, c'est pour tous. On veut cette maison ouverte au public, c'est-à-dire qu'il y ait des ateliers, qu'il y ait des structures de La Rochelle qui viennent aussi développer des ateliers, que ce soit en audiovisuel ou en bande dessinée. On doit aussi avoir les ateliers, récupérer les ateliers du Caramelot en bande dessinée. Caramelot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi une structure municipale qui est dédiée aux ateliers et aux pratiques amateurs. Il y avait des ateliers de bande dessinée que nous allons récupérer dans la maison des écritures. Ce que vous voyez, ce qu'on appelle la maison du gardien, effectivement, c'est le lieu de résidence qui est effectivement la maison du gardien du parc où il y aura deux chambres, deux appartements pour les artistes sur des résidences d'un à deux mois. Pour l'instant, c'est aussi en travaux, normalement en livraison fin mars. On va vraiment pouvoir commencer une programmation dans les murs et en programmant les gens dans des lieux au printemps et être vraiment actif à la rentrée. Je suis désolée, Edouard, je vais devoir vous arrêter. Oui, oui. Eh bien, écoutez, je passe juste rapidement. Voilà, sur les artistes accueillis en résidence, donc Marcel Rappon, Martini, que c'est la Suisse, on en a parlé, et puis Omar Suleymane, qui était déjà venu en résidence à La Rochelle l'année dernière, où il a écrit son livre, Le Dernier Syrien, qui vient de sortir chez Flammarion en janvier. Et voilà, et les résidences, les dernières résidences, donc qui se recoupent, avec le centre intermonde, et puis l'axe fort sur la bande dessinée avec Marzen Assoa, de partenariat avec les éditions Dupuis, et puis l'association Chifoumi, dans le cadre des parcours avec l'éducation nationale et la ville de La Rochelle. Voilà, je crois que j'en ai fini. Je vous remercie. Du coup, je vais laisser la parole très rapidement à Patrick Volpillac pour vous répondre. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements